Et il y a quelques jours, il y avait encore toutes les roues. Une épave, comme il en trouve régulièrement dans sa commune, abandonnée selon lui par les trafiquants de cigarettes. Ils vont arriver ici, dans le village, avec des sacs, avec 40 cartouches. Là, il y a toute la logistique qui les attend de voiture. Dès que les voitures sont chargées, ils partent. Et parfois, ils laissent une voiture ou deux. À 12 kilomètres à peine de la frontière avec Andorre, l'Hospitalet a toujours été une plaque tournante du trafic de cigarettes. Mais depuis 5 ans, les reventes se seraient intensifiées. Aujourd'hui, une cartouche s'achète, 40 euros en Andorre, contre 115 en France. Avant, il y avait quelques gars qui passaient des cigarettes dans la montagne. Là, maintenant, c'est vraiment un trafic à grande échelle. La preuve sur cette vidéo enregistrée par un habitant la semaine dernière. Plus d'une vingtaine de trafiquants présumés quittent la ville après l'arrivée des gendarmes. Mais parfois, la surprise est bien plus dramatique, comme l'a constaté ce boulanger l'été dernier. Il y a des trafiquants qui sont venus taper à la porte en disant qu'un de leurs collègues avait besoin de soins. Ils ont allongé le corps par terre et en fait, c'était un cadavre. Ils ont posé le cadavre d'un de leurs collègues au sol du magasin et après, ils sont partis. Résultat, les habitants sont inquiets. Certains craignent même des représailles. On le vit assez difficilement parce qu'on sent une insécurité en permanence, surtout à la tombée de la nuit. Les trafiquants s'exposent à une amende et trois ans de prison. Pas de quoi les arrêter. Il y a également la hausse des tarifs des cigarettes qui constitue un effet de baine quelque part pour ces trafiquants. Sans gendarmerie sur place depuis 2005, la commune peine à endiguer un trafic qui s'intensifie. L'an dernier, 11 000 cartouches en provenance d'Andorre ont été interceptées par les autorités.